Honte à toi et regasse ! Femme adultère ! Femme adultère ! Il faut que cela finisse ! Tu es le malheur d'Israël ! Retrouve au palais ! Va le retrouver ! Va retrouver ton mari ! Femme adultère ! Oh Jean ! Tu paieras pour cela ! Tu paieras pour cela ! Tu es le malheur d'Israël ! Non ! Je ne peux pas mettre le nez hors de cette cage ! Sans entendre un canaille hurler ce que racontent les zélotes ! Un jour, ils me lapideront à mort ! C'est cela que tu veux ? Mais non, mais non, ma gazelle ! Non ! Tais-toi ! Tais-toi ! Je n'en peux plus ! Tu es déjà là de moi, n'est-ce pas ? Non ! Si ! Avouez-le, tu es déjà là de moi ! Et je le vois à la manière, je le vois à la manière dont tes yeux suivent ma fille ! Salomé ! On voit là une idée ! Tu la désires ? Non ! C'est une enfant ! Mais je le sais ! Menteur ! Menteur ! Je ne suis pas menteur ! Lâche ! Je ne suis pas un lâche ! Mon bleu alors ! Arrête ce prophète ! Tu entends, j'exige que tu arrêtes cet homme ! Tu exiges ? Tu exiges ? C'est un mot très fort, mon cœur ! Tu ne dois pas l'oublier ! Jean a raison ! Selon la loi de Moïse, nous avons pêché. Bien, allons, bien ! Nous avons pêché. Nous continuons à pêcher. Il faut t'avouer que c'est bien agréable. Même si je le voulais, je ne pourrais rien faire contre ses reproches jusqu'à ce qu'une fois de plus, il revienne en Galilée. Alors là, ma chère, mon cœur, nous le jetterons en prison. Repentez-vous ! Repentez-vous ! Repentez-vous ! Un peu de repentir ne lui ferait pas de mal. Après tout, c'est ce qu'il prêche, non ? Maître, nous avons été envoyés par le Saint-Nédrine de Jérusalem où tu comptes beaucoup d'amis et de gens qui t'admirent. Ils ont compris pourquoi tu ne pouvais pas venir au Temple. Il aurait été regrettable que tu abandonnes ta mission ne fût-ce que pour un seul jour. Mais la raison de cette invitation était de te poser une question très simple. Qui es-tu ? Tout d'abord, je dirai qui je ne suis pas. Je ne suis pas le Messie. Mais le Messie vient. Alors, au nom du Dieu vivant, qui es-tu ? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme a dit Esaïe, a planissé le chemin du Seigneur. Si tu n'es pas le Messie ou le prophète Élie, pourquoi te permets-tu, toi, de baptiser ? Parce qu'au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas va venir après moi. Celui dont je suis indigne de délier simplement la courroie des souliers. moi, je baptise par l'eau. Mais lui, il vous baptisera tous par le Saint-Esprit et par le feu. Son fléau dans la main, il nettoiera son air et brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et la poussière retourna la terre comme elle y était. l'Esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Marie, tu vas rester seule. ils feront marcher le commerce. Mais Jésus, nous avons toujours su que ce n'est pas pour nous que Jésus est venu sur terre. si seulement j'avais pu rester encore un peu. que la volonté de Dieu soit faite. entre tes mains, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans ma détresse, j'ai invoqué mon Dieu et il m'a répondu. J'ai pleuré et il a entendu ma voix. Je suis descendu dans les régions inférieures de la terre, mais il m'a ramené à la vie. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, et le seul Seigneur. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, et le seul Seigneur. Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te donne une nouvelle vie. Que le Seigneur répande ses bénédictions sur toi. Que cette eau lave tes péchés. Va en paix. Il t'accordera son pardon si tu le désires vraiment dans ton cœur. Aide-moi, ô Seigneur. Ouvre ton cœur. Sois prêt pour l'arrivée du royaume. Que ton cœur soit purifié. Pardonne-moi, j'ai péché. Aide-moi à devenir forte. Sois forte. Sois forte. Sous-titrage MFP. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Oh, Père éternel, j'entends ta voix. Voici mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Tu es né à une nouvelle vie par ton repentir. Et le Seigneur répand ses bienfaits sur toi. Le Seigneur se réjouit dans les cœurs repentants. Cette eau purifie. André, Philippe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi. Il faut qu'il croisse. Et il faut que je diminue. Ce sont les gardes du roi Hérode. Viens m'arrêter le prophète. Viens ! Jean, Jean, viens avec nous, je t'en prie. Laissez-le, c'est un prophète. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il a été envoyé par Dieu. Mon temps finit aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Pourquoi court-t-elle comme ça ? Il est revenu. Il est revenu. C'est merveilleux. Il faut la prévenir qu'il est de retour. Marie, son fils est revenu. Il est à la synagogue. Il est allé directement à la synagogue. Je l'ai vu. Et maintenant, la lecture d'un texte des prophètes. Aujourd'hui, le prophète Isaïe. N'est-ce pas là le fils de Joseph ? Oui, Joseph le charpentier. Ah, le charpentier. Le charpentier, Dieu et son âme. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour rendre libres ceux qui sont opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais, Diès, c'est le fils de Joseph. Les écritures sont accomplies ? Il a bien dit accomplie. Mais comment osse-t-il dire une chose comme celle-là ? Que veux-tu dire par là ? La prophétie que tu as lue ne peut être accomplie que par la venue du Messie. Oui, par la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Rapentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, voici qu'il est au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il dit ? Il faut faire taire ce fou. Ravivez les jeunes écritures hors de sa portée. Il s'ouvre les écritures en les touchant. Il ne pourra pas les toucher avec ses mains impurées. J'ai entendu des choses à ton sujet. Je suis désolé. Je suis désolé. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Mais le royaume des cieux est hors de l'arrivée des cieux. C'est un proche de peur. A la porte ! 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 Béni soit-il celui qui n'a pas honte de moi. Chassons cet homme-là de la maison de Dieu. Ne laissons pas toucher les saints d'écriture. Chassons-le tout de suite. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture, que nous venons d'entendre, est accomplie. Mais, mais qu'est-ce qui se passe dans la synagogue ? Oui, allons voir ! Rabi, il faut leur faire comprendre. Il faut arrêter tous ces démons. Je t'en prie. Dis-le, ces malheureux ne savent pas qui il est. Viens, André. Ne le laissons pas échapper. Rattrapons-le. On nous a dit de nous faire connaître de toi. Je suis André de Capharnaüm, et pêcheur de mon métier. Mais je te suivrai maintenant, si tu veux bien de moi. Lui, c'est Philippe. Nous sommes envoyés par Jean, le prophète, le baptiste. Il vient d'être mis en prison par le roi Hérode, Antipas. André. Philippe. Venez avec moi. Allons-y. Dis-moi, quand Jean a-t-il été arrêté ? Dès qu'il est rentré en Galilée. Il fallait qu'il revienne. Tant de gens l'attendaient. La voici, la mère de Galilée. Capharnaüm où je suis né. C'est une ville de pêcheurs. Mais elle a la plus grande synagogue d'Israël. Tu peux rester dans la maison de mon frère. Simon Pierre. C'est un brave homme. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse, il y a bien longtemps, ne doivent pas rester pierres mortes, vénérées par des esprits et réfléchis. Pierres mortes ? Et table de la loi, pierres mortes ? Que veux-tu dire ? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Mais notre loi est éternelle. On ne peut pas changer. La loi du roi est éternelle. Mais non, c'est juste que la loi est là. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme ? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Rabbi, tu as dit que tu es venu ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Est-ce cela la bonne nouvelle ? Que la loi est vivante comme un homme ? La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Qu'est-ce que cela signifie, notre captivité est terminée ? Quelle captivité ? Votre captivité dans le péché. Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à notre peuple Israël. Et se réconcilie enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous. À tous sans exception. Même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face. Allez-vous-en ! Allez-vous-en de là ! Sortez tous ! Il est bon ou pas ! On est fait de la flamme ! Ah, le fou ! Allez-vous-en ! Se casserait tout ! Vous m'entendez ? Laissez-moi tranquille ! Allez-vous-en ! Le démon ! C'est le démon qui le pousse depuis toujours et vous l'oblige à se détruire par l'eau, par les flammes. Si tu peux le délivrer, je t'en prie. Ais pitié ! Aide ma pauvre foi ! Satan ! Sors de ce corps ! Thomas ! Réalisé par l'étranger ! Sat. Aide ma grave. Oh, il suffit ! Oh, il suffit ! Oh ! Oh ! Un 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 Non, 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 non. Mon enfant ! Oh, loué, sois le Seigneur ! Oui, nous sommes tous pêchers dans notre famille. André nous connaît bien. Mais moi, je suis allé étudier loin d'ici. C'était peut-être tout ce dont tu étais capable. Et qu'as-tu appris ? Oh, que deux et deux font quatre, quelques fois. Et que la plupart des gens ont l'air d'avoir besoin d'être poussés. Que l'existence est une belle chose. Que la naissance est le commencement de la mort. Mais il doit y avoir quelque chose de plus dans ce vide, entre mort et naissance. Ce matin, quand je t'ai entendu prêcher, j'ai commencé à comprendre. Et cela m'a donné espoir. À travers tes paroles, les anciennes écritures semblent prendre vie. C'est cela que nous voulons. Nous voulons que la loi soit vivante. Qu'elle soit écrite dans notre cœur. Et pas gravée dans la pierre. Quel est ton nom ? Jean. Fils de Zébédé. Jean. Reste avec nous. Arrière ! Écartez-vous ! Écartez-vous, espèce d'idiot ! Vous ne pouvez pas regarder où vous allez ! C'est mon frère. C'est mon pierre. Et l'autre, c'est mon frère, Jacques. En train de hurler, en rage, comme toujours. Si quelqu'un a bu, c'est quoi ? Réponse ! Il ne pense pas ce qu'il dit. Il est très brave. Eh bien, que se passe-t-il, mon frère ? Le poisson est rare ? Plutôt, oui. Pas un seul. La seule chose qu'on attrape de ce temps-ci, c'est les taxes des Romains. Pendant qu'on sue à travailler, qu'on se met les mains en sang avec les filets, se pourrit le collecteur d'impôts, en prend la moitié pour lui et donne l'autre aux Romains. Il est sans su. Va, mon frère, va dire à cet étrangleur, cet hypocrite de malheur, notre collecteur, que s'il veut me tirer encore de l'argent, il faut qu'il mette du poisson dans le lac. Simon, c'est l'homme dont je t'ai parlé. L'homme dont parlait Jean. Jean le Baptiste. Quoi ? Encore un saint homme, hein ? Encore un de ceux qui nous disent d'être patients et nous promettent que des temps meilleurs vont arriver. Mais pour maintenant, que deviendront nos enfants ? Qui remplira leur ventre creux ? On parle beaucoup ces temps-ci, pendant que nous preuvons de faim. Prouvez-moi un saint homme qui peut mettre un terme à ça. Alors peut-être que j'écouterai. Retourne au large. J'irai avec toi. On vient juste abandonner. Sors le filet du bateau. Je t'en prie, Simon, fais ce qu'il dit. Pourquoi écoutes-tu tout le temps les gens comme lui ? Qui connaît le lac de moi ? Si, Simon, par lui. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? Viens. Tu pourras prêcher pour les poissons. Parc le tout, nous ressortons. Parc le tout, nous res mightons. C'est rien. T'es tonvé. Allons-y, 40' Sous-titrage FR ? ... Nous avons pris tous poissons. Mais c'est un miracle. C'est pas un miracle. Dieu seul peut perdre des miracles. Il parle comme des blasphémateurs. Il croit cet homme. Et bien on va y aller et lui parler nous aussi. Jamais on n'avait vu une pareille pêche. Sous-titrage FR ? Allez-y apparaissez ! Allez-y apparaissez ! Allez-y ! Laissez-vous ! Laissez-vous ! Andrez-y ! Laissez-vous ! Letrez ! Attention ! Foulez-vous ! Avant-faire ! Laissez-nous voir ! On veut le voir ! Mais laissez-vous ! Andrez-y ! Etrez-y ! Etrez-y ! Andrez-y ! Non, c'est incompréhensible, ça. Moi, je pêche là depuis des années. Je n'ai jamais eu bon d'autant de poissons. Encore. Alors ? Il y a eu des miracles, paraît-il. Une pêche exceptionnelle, inspirée par ce prophète, comment s'appelle-t-il ? Jésus, il est fou quand. Il est dans la maison de Simon-Pierre. Tu sais bien, Simon, le pêcheur. Ah, je connais, oui. Il a des impôts en retard, celui-là. Pousse-toi. Bien, bien, bien. S'il y a eu une pêche miraculeuse, alors il peut payer ce qu'il doit. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé n'en dit rien. Et dans sa joie, il vend sans réfléchir tout ce qu'il a pour acheter ce champ. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il trouve un jour une perle de grande valeur. Et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle. Vous, vous êtes tous des pêcheurs. Eh bien, le royaume des cieux est comme un filet, un grand filet jeté dans la mer. Soudain, il est rempli. Il est plein à craquer. Et vous êtes obligés d'appeler à l'aide les autres bateaux. Tous travaillent ensemble, heureux, excités. C'est un temps d'allégresse où l'on se réjouit sans contrainte de ce que Dieu nous a donné. Mais un jour, Dieu pourra vous demander des comptes pour tous les dons qu'il vous a faits. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Rabi, tu dis que le royaume des cieux va arriver. Mais quand exactement va-t-il arriver ? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères ? Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? C'est Mathieu, le collecteur d'impôts. Chassons-le. Simon, ton ami Mathieu est là. Sale collecteur d'impôts, il n'y a pas de place pour toi ici. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de place pour toi ? Hors de chez moi, sans su ! Sale fermine ! Plus haut ! Simon, je t'en prie, c'est quoi ? Je te défends de venir infester ma cour. On dit que tu as fait bonne pêche aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard, n'est-ce pas ? Si tu me parlais un peu de ton ami, ce nouveau prédicateur ou professeur, enfin, peu importe, n'ai-je pas le droit de parler avec lui ? Non. On n'a pas de temps qu'il est chez moi. Non. Tu n'es pas le bienvenu ici, me semble-t-il. Je ne sais pas comment tu te nommes, mais je connais ta profession. Lévy, ou Mathieu, les habitants m'appellent des deux façons. Et de bien d'autres encore. J'aurais été heureux de te parler, mais dans un endroit où nous aurions été les bienvenus. Est-ce que ta maison est loin ? Pourquoi demandes-tu ça ? Je voudrais aller souper chez toi ce soir. Tu entrerais dans la maison d'un homme de pêché ? J'entre dans toutes les maisons où l'on m'accueille avec joie. Je voudrais aller dans la maison d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme. Mais quoi est-ce que... Aidez-nous ! Va-t'en d'un homme ! Attendez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Attention, c'est moi ici ! Ne cassez rien ! Et gardez-vous ! Arrêtez de casser tout ! Aide-moi, je suis comme ça depuis quinze années. C'est la malédiction de Dieu, le châtiment pour mes péchés et les péchés de mes parents. Tes péchés sont pardonnés. Rabit n'a pas le droit de parler ainsi. C'est un blasphème ! Seul Dieu peut pardonner les péchés. Lequel est le plus aisé des deux ? De dire tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lève-toi et marche ? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Lève-toi et marche. Il bouche. ... Pardonne-moi. Oui, c'est pas le cut. Ok, c'est pas le cut. Ok, c'est pas le cut. C'est le sud. Regarde. 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 Il n'a pas l'air d'où je douter du scandale que ça peut causer. Simon, tu le lui as dit ? Je le lui ai dit. Alors dis-lui qu'on ne parle plus que de ça dans le pays. Surtout des pharisiens, je suppose. Ils connaissent la loi. Les collecteurs d'impôts n'ont pas le droit d'entrer dans une synagogue. Et quiconque les fréquente est aussi souillé qu'ils le sont. Oui, toujours selon les pharisiens. Mais c'est vrai. Oui, c'est leur conclusion. Simon, va le lui dire. Je le lui ai déjà dit. Que voulez-vous de plus ? J'ai dit Mathieu est mon ennemi suré. Et je hais Mathieu. Mais tout ce que Jésus a répondu, c'est... Raison de plus pour te joindre à nous. André. André, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas un disciple des prêtres et des prophètes. Je pêche du poisson. J'ai une famille que je dois nourrir. J'ai suivi le baptiste, maintenant je suis celui-là. Simon. Non, laisse-moi tranquille. Pourquoi me l'avez-vous amené ? Moi, ma vie est d'ici. J'ai mes filets. Mon bateau. Suivez-le ! Allez ! Mais laissez-moi ! Mais s'ils ne sont pas. On ne peut rien lui dire quand il est comme ça. C'est un scandale que tu t'assailles à leur table. Ne sais-tu pas qu'ils sont ? C'est un scandale que tu t'assailles à leur table. Nous avons toujours vécu honorablement, fait des sacrifices pour respecter la loi. Ce sont des voleurs, des gens de mauvaise vie, des usuriers, des gens violents et impies. Et tu veux t'asseoir au milieu de ces gens qui passent leur vie en orchie et en perversion. Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ils peuvent entrer dans le royaume des cieux, même avant vous. Écoute, maître. Si tu vas dîner ce soir avec ces gens méprisables, ils te contamineront. Et toute la vie, il t'abandonnera. Jacques, mon fils, le cœur du Seigneur n'est que pardon. Il va dans l'ordre du démon. Non, t'es trouvue déjà. Soignez-toi la paix. Amen. Jésus. Silence. La paix soit avec vous. Merci. D'être venu dans la demeure. Rabi, tu es le bienvenu. Je t'en prie, Rabi. Un siège pour le Rabi. Lève-toi. Non, non, ne bouge pas. Je m'assierai là. Du vin. Voilà mon frère Jacques. Il fait le même travail que moi. Rabi, au nom de tous, ici, je bois à ta santé. Non, non, ne bouge pas. Non ! Oui, oui. On, non. Rabbi, nous voulons entendre ta parole. Parle-nous, oui, parle-nous. Non, 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 nous allons dîner d'abord. Non, laisse le maître décider. Moi, j'ai faim, mangeons. Non, non, non. Attendez, j'ai une histoire à raconter. Asseyez-vous, asseyez-vous. Chut, chut, asseyez-vous et taisez-vous. Oui, oui, asseyez-vous. Il y avait un homme qui avait deux fils. Un beau jour, le cadet de ses fils dit à son père, donne-moi la part de tes biens à laquelle j'ai droit. Le père partagea ses richesses et tous ses biens entre ses deux fils. Et sans plus attendre, ce fils cadet partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Or, peu de temps après cela, une grande famine s'abattit sur le pays. Le jeune homme se trouva dans le besoin. Il vint supplier un fermier de l'engager pour soigner ses pourceaux. Mais il avait tellement faim que même les cosses de caroube qu'il donnait au porc lui paraissaient un délice. Les gorets s'en régalaient. Et personne ne lui permettait d'en manger. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit... Chez nous, chacun, même un serviteur de la maison, a du pain à volonté. Et de tout en abondance. Tandis qu'ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Et je lui demanderai de m'engager comme serviteur. Et aussitôt, il se mit en route. Et comme il était encore à une bonne distance de sa maison, de loin, son père le vit qui venait vers lui. Et il fut profondément ému de compassion. Il courut vers son fils. Il le serra contre lui. Et l'embrassa. Le jeune homme dit... Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père fit venir ses serviteurs. Et il leur dit... Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Tuez le vaugras. Mangeons et réjouissons-nous. Mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Or, le fils aîné, pendant ce temps, travaillait dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit le son de la musique et des danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur le lui dit. Et à cette nouvelle, le fils aîné fut saisi d'une violente colère. Et il refusa d'entrer dans la maison. Le père sortit et tenta de lui parler. Mais il ne voulut rien entendre. Quoi ? J'ai travaillé pour toi tout ce temps, toutes ces années, sans avoir transgressé une seule fois à tes ordres. Et en tout ce temps, jamais tu ne m'as même offert un chevrault afin que je puisse me réjouir un peu avec mes amis. Et quand mon frère cadet arrive, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le vaugras. Mon fils, dit le père. Mon fils, essaie de comprendre. Toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais, il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Pardonne-moi, maître. Je suis... Je suis... Je suis quand même stupide. Je suis... Je suis... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans ce malheureux royaume, si c'est du pouvoir que tu veux, je te donnerai du pouvoir. Du pouvoir pour construire et non pour détruire. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, ramène-la ! Ramène-la à Caparnaum ! C'est parti ! Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais une épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Vous pouvez dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité. Quiconque aura quitté sa maison, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple de ce qu'il a abandonné sur la terre et héritera la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, et pour l'évangile que je vous apporte, la trouvera. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs persent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je me nomme Jérus. Je suis un des doyens de la synagogue là-bas. La plus jeune de mes filles est mourante. Je t'en supplie, viens et impose tes mains sur elles. Toi seul, Saint-Homme, peux la guérir et la sauver. Conduis-moi près d'elle. Le voilà. Il arrive avec l'homme de Nazareth. Maître. Ta fille est morte. Elle est morte, pauvre enfant. Ne pleure pas. L'enfant n'est pas morte. Elle dort seulement. Mais qui es-tu pour oser parler comme tu le fais là ? Nous l'avons vu s'en aller. Toi, pas. Paix, Thomas. Paix. Formulae. Fait-le hum. Pardonne-moi. Pas de ma plaquation. mache-moi. Fait-le hum. Sainte-à-être ouf. ... ... Sous-titrage MFP. Jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Sous-titrage MFP. Elle est vivante. 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 Je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que tu ne peux rien croire sans voir, Thomas ? Si parfois je crois. Si parfois j'ai l'impression que je sais en quoi je crois et puis... puis brusquement... mon esprit s'obscurcit et... je ne suis plus sûr de rien. Pour douter à ce point, il faut que tu aies besoin de certitude. C'est ce que je veux. c'est ce que je veux. Alors, suis-moi. Tu veux dire... que je quitte mon maître et... Oui. Jairus, veux-tu me donner ton serviteur pour qu'il soit un de mes disciples ? Bien sûr, avec joie maître. Je m'en réjouis pour lui. Je m'en remercie. As-tu des doutes sur ton désir de me suivre ? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'en ai rhabit. ... Les femmes. Je te le demande. Comme ne veulent-elles rien entendre ? J'ai dit à ma femme, je ne serai pas parti longtemps. D'ailleurs, la pêche ne donne rien. Pourquoi je ne partirai pas ? Je lui dis encore... Je reviendrai au printemps. Pourquoi lui mentir ? Et te mentir à toi-même ? Mentir ? Oui. Tu le sais fort bien. Tu n'y retourneras jamais. J'y retournerai. Non, jamais. Jamais. Tu n'iras plus à la pêche. Tu ne t'enivreras plus jamais. Et tu ne reverras jamais Capharnaum. Et nous non plus. Nous ne serons plus jamais comme avant. Et ce sera bientôt vrai pour tous les hommes qui sont en ce monde. Et nous savons pourquoi, Simon. nous sommes les premiers. À savoir. Sous-titrage Même si il s'agit d'eux par un printemps. Et c'estkédé des vanités. La cruauté ne sera plus, la radiance cessera de sévir. Rappelle-toi les paroles des Écritures, vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, tout est vanité. Malheur à ceux qui cherchent à faire le mal, malheur à ceux qui appellent mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. Malheur à ceux qui sont sages, à leurs propres yeux. Malheur à ceux qui sont sages, à leurs propres yeux. N'avez-vous pas entendu ? Ne vous l'a-t-on pas dit depuis le commencement des temps ? N'avez-vous donc pas compris depuis la fondation du monde ? Musique ! 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 La, et n'oublie pas. La, et n'oublie pas. La, et n'oublie pas. La, et n'oublie pas. Danse. Salomé. Danse. Mais quand j'aurai dansé, que m'offriras-tu en récompense ? Tout ce que tu voudras, tu l'auras, Salomé. Je te donnerai n'importe quoi. Je suis même prêt à t'offrir la moitié du royaume. Mes amis, la princesse danse pour vous. Oh ! 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 C'est parti ! Tu as dit tout ce que je veux ? Oui. N'importe quoi. Je veux la tête de Jean le Baptiste. Tu as promis ! Oh non ! Oui ! Tu m'as promis ! Tu m'as promis ! À l'instant ! Tu as donné ta parole ! Tu as promis ! Devant tes invités ! Est-ce que tu veux qu'il soit dit qu'Hérode ne tient pas ses promesses ? Roi Hérode, tu as dit tout ce que je veux ! Si, tu m'as promis ! Si, tu m'as promis ! Voici venir un roi qui gouvernera dans la toiture ! Un temps où les princes gouverneront dans la justice ! Alors, messieurs de ceux qui ne peuvent pas voir, ne seront pas fermés ! Ils ouvrent dans le secret et ils disent qui d'on nous voit, qui d'on nous connaît ! Malheureux, oui ! Malheureux ! Malheureux, c'est parti 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 ! La tête tranchée comme un simple lapin et offerte comme présent à la fille d'Hérodias. C'est seulement le tuant, quand il passe, pouvait espérer faire taire sa voix. Mais moi, j'entends encore le Baptiste. Nous devons venger sa mort. La vengeance. Mauvaise politique, mon ami. Suppose qu'on tue Hérode, qui va prendre sa place ? Je le sais, hélas. Un autre serviteur de Tibère. Un immonde procurateur, comme Ponce Pilate. Que devons-nous faire, alors ? Nous soumettre ? Ou bien devenir des soldats de Rome, comme les Syriens ou les Grecs ? Non. Les Romains doivent savoir qu'ils nous pourront annexer aisément la Galilée. Je sais bien que pour l'instant, nous luttons en secret, mais le temps viendra, mes frères, où Dieu nous enverra celui qui nous conduira. Alors, nous pourrons combattre ouvertement. Tu veux dire un vrai combat ? Le peuple d'Israël, seul à lutter contre l'Empire Romain ? Mes frères, c'est Judas Iscariot. Je lui ai demandé de venir vous parler. Écoutez ce qu'il a à dire sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth ? Tu le connais, c'est vrai ? Oui, je l'ai entendu prêcher, souvent en effet. Et j'ai vu le genre de pouvoir qu'il exerce. Est-ce l'homme en qui nous devons placer nos espoirs ? Pourquoi me poses-tu cette question ? Jean y a répondu déjà. Rappelle-toi les paroles du Baptiste. Je porte témoignage que celui-ci est bien l'homme. Dites à tous mes amis et disciples de le suivre et de proclamer en son nom le royaume des cieux. Nous savons cela, nous le savons. Mais est-ce bien lui le prêtre et roi qui doit guider notre peuple, Israël ? Est-ce bien lui le Messie promis par l'éternel notre Dieu ? Je pense sincèrement que si un jour le peuple d'Israël trouve enfin un Messie, oh oui, ce sera sûrement lui. Mais... Non, je vous en prie, laissez-le d'abord remplir sa mission. C'est ce que je vous conseille. J'ai l'intention de le suivre. Et j'espère s'il veut m'accepter de venir bientôt un disciple. Très bien, Judas. Tu nous tiendras au courant, hein ? Si vous voulez. La paix soit avec toi, Jean. Bien que ton sang réclame la vengeance, puisse ton âme trouver le repos dans la gloire du Seigneur. Que la paix soit avec toi, Jean. Repose en paix, Jean. Paix éternelle à ton âme. Juste en âme trouver la paix éternelle. Dieu te bénisse, Jean. Je ne t'oublierai jamais, Jean. La paix soit avec toi, Jean. 肥 أس不足؟ La paix verloren Chut. Quoi? Féciles Dépêchent-toi. La paix Button Checraine Du bien Viens vite ! Chut ! Oh ! Sale petit idiot ! Allez-vous-en ! Fichez-moi le temps ! Allez voir chez vous si j'y suis ! Vous êtes fous, non ? Oh ! C'est l'air ! Vous voulez brûler ma maison ? Il veut brûler vive ! Allez-vous-en ! Est-ce que je peux venir chez toi un moment ? Est-ce que je peux venir aussi ? Oui, entrez ! Eh bien, nous allons bavarder tous les deux ! Sale petit coquin ! Figez-moi le camp ! Figez le camp petit cochon ! Figez ! Sale vermine ! Et ne vous approchez plus de chez moi ! Sinon je vous tue ! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il encore ? Demande à ces petits cochons à ses chers petits trésors à leur père ! Allez, rentrez, vous autres ! On n'a plus de tranquillité par ici depuis que tu es venu ! Bruit et corruption ! La malédiction de Dieu est sur toi ! C'est pas grave, Marie ! Ne te rends pas malade, ce sont des jeux d'enfants ! Oh ! Des enfants qui jouaient à brûler ma maison ! Quant à leur père ! Ils sont tous contre moi ! Pas tous, Marie ! Tu as au moins un ami en ville aujourd'hui ! Non, je n'ai pas d'ami ! Si, t'en as un ! Jésus, le prophète, l'ami des proscrits, celui qui pardonne les péchés ! Hé ! D'après lui, les péchés de la chair ne sont rien en comparaison des péchés de l'âme ! Hé ! Un homme peut pardonner les fautes d'un homme, d'accord ! Mais d'une femme, ça... Ça, c'est une autre histoire ! C'est vrai pour la plupart, mais pas pour lui ! Jamais j'ai vu quelqu'un comme cet homme ! Dis-moi, tu l'as vu souvent ? Si t'allais et venais pour les affaires comme je le fais, tu serais forcé de l'avoir ! Tourne un coin de rue, traverse une place, entre dans une taverne, il est là ! Aide-moi ! C'est comme ça depuis environ un an ! T'es sûr que tu ne l'as jamais rencontré ? Non, je dors pendant la journée, c'est mon droit, non ? Excuse-moi, j'avais oublié ! Eh bien, il y a des foules énormes qui le suivent partout ! Quelquefois, il y a tant de monde qui le dort dans un champ ! Ils n'hésitent pas à manger et à boire avec des voleurs et des prostituées ! Et tous les rebuts de la société, ils les accueillent ! Et même un de ses disciples, oui c'est ainsi que se nomme ceux qui le suivent, est un ancien collecteur d'impôts, cette race de voleurs ! Tiens ! Mais ce Jésus, il... Il dit, ceux qui ont besoin de moi, ce ne sont pas les justes mais les pêcheurs ! Tu vois, t'as au moins un ami ! Alors, à la semaine prochaine ! Oh ! Vous le verrez ! Vous le verrez ! C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? Vous le verrez ! Vous, vous le verrez ! Vous... T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? Mais... T'es où ? T'es où à toi ? T'es où ? T'es pas déclaré ! T'es où ! T'es où ? Joseph d'Arimati, l'un des pharisiens les plus importants de Jérusalem. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent l'hélice des champs. Ils ne travaillent jamais. Ils ne filent pas non plus. Et cependant, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ses lisses. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Vous, gens de peu de foi. Par conséquent, ne dites pas Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, je vous le dis en vérité. Cet homme est extraordinaire. Mais je trouve que c'est allé un peu loin. Quoi qu'il en soit, notre religion n'est pas opposée à un dur et honnête labeur. Une bonne partie de ce qu'il avance a été dit par les prophètes, mais pas ainsi. Je suis d'accord avec toi. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs avant d'avoir parlé avec lui, face à face. Pourquoi ne l'inviterions-nous pas à notre table? Accepterait-il? Je suis certain. Je suppose qu'un homme comme celui-là doit souhaiter discuter de ses idées avec des gens qui ont l'esprit ouvert. Oui, c'est look prêt. Mon maître. Maître, veux-tu me dire ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Rentre et vend tout ce que tu possèdes. Et donne l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quoi? Que je vende tout? Que je vende tout ce que je possède? Tout ce que mon père a acquis avec tant de peine? Oui, tout ce que tu as. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu et maman. Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il vous en a dit qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maître, Maître, puis-je te parler ? Quel est ton nom, mon fils ? Je veux l'homme Judas, l'Iscariot. Je suis un lettré, et l'État a fait appel à moi pour lire et écrire en hébreu, grec et latin. Je traduis des documents. Dans notre pays, on parle de nombreuses langues. J'avoue que je n'ai jamais martelé le cuivre. Ou taillé le bois. Ou pris du poisson comme ces hommes qui te suivent, mais... Je connais ces hommes-là. Mon père est un entrepreneur prospère, et il a dit... Mon fils ne doit jamais avoir de cale sur les mains, ou de poussière de briques dans les cheveux. Mon argent doit servir à faire de lui un homme instruit. Voici donc un lettré... ...qui voudrait te servir. Mais as-tu besoin... ...d'un homme tel que moi ? On reconnaît un arbre à ses fruits. Oui. Reste avec nous. ... 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